Le Fonds monétaire international a fait remarquer lors de sa dernière mission qu'il estimait que le déficit fiscal de l'État nord-africain s'était élargi à 11,5% du PIB, ceci notamment à cause de la baisse des revenus, du coût supérieur des salaires ainsi que des transferts supplémentaires aux entreprises d'État. La Tunisie connaît la pire crise économique de son histoire moderne et depuis l'indépendance. L'économie s'est rétrécie et les investissements sont absents. Le pays a besoin de réformes urgentes et de politiques fiscales visant à mobiliser les revenus, à contenir les dépenses actuelles et à réduire l'ardoise des salaires du service public. S'ils étaient adoptés, ces plans réduiraient le déficit du budget de la Tunisie tout en maintenant l'investissement public. La croissance du PIB de la Tunisie devrait rebondir à 3,8% en 2021 alors que les effets de la pandémie commencent à diminuer. Selon le FMI, toutefois, des experts maintiennent que les effets économiques de la crise de la COVID-19 devraient durer plusieurs années. Les répercussions de la pandémie dureront pendant plusieurs années, même si la pandémie commençait à s'améliorer en 2021. Le gouvernement met la priorité sur les dépenses de santé et de protection sociale. La croissance économique ne rebondira pas si la situation sanitaire ne s'améliore pas. Suite à une réunion en ligne avec des officiels du FMI, le premier ministre Hicham Mechichi a déclaré que son gouvernement se préparait à lancer des réformes structurelles, économiques et sociales cette année. Cependant, le pays nord-africain est actuellement confronté à des manifestations de grande ampleur qui ont été exacerbées par la situation sociale déplorable dans certaines régions. Je comprends entièrement les demandes économiques et sociales. Je considère que mon rôle central en tant que premier ministre est d'écouter les appels du public à des réformes et à réaliser les objectifs de la croissance économique. Nous ferons tout notre possible pour améliorer la situation économique et sociale dans tout le pays. Le ministre tunisien de l'économie et des finances a déclaré que le gouvernement envisageait de revoir le système de compensation en 2021. Les autorités tunisiennes chercheront aussi à contenir l'ardoise des salaires publics et à restructurer les entreprises publiques. Selon le cabinet du premier ministre, le gouvernement et le personnel du FMI sont d'accord que la Tunisie fait actuellement face au double défi de sauver des vies et les sources de revenus jusqu'à ce que la pandémie se calme. Les experts du FMI exhortent la Tunisie à adopter un plan de réforme crédible et bien communiqué.